Bonjour à tous, c'est Enzo, et aujourd'hui, on va parler du procès Goldman de Cédric Kahn. Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman ! Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster ? Oui. Et d'assassin ? Non, certainement pas. Effectivement, aujourd'hui, on va parler du film de Cédric Kahn qui est sorti en 2023. Le procès Goldman, présenté d'abord au Festival de Kahn, dont moi, j'ai pu le voir une semaine après au cinéma. Mais il est sorti en septembre de cette année. Le procès Goldman est très important dans le cinéma français. Cinéma français que j'adore, voilà. On va mettre une base là-dessus. J'adore le cinéma français, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup le cinéma français. Donc, j'ai été très content cette année parce que je trouve que cette année a été d'une qualité incroyable. April Seligoman fait totalement partie du top 5 des meilleurs films en France pour moi de cette année. Je trouve même qu'il a été sous-estimé par rapport à sa qualité. Malgré qu'Harry Warsthalter a remporté le César du meilleur acteur qui est totalement mérité. J'ai été tellement heureux. Je trouve que le film est un peu sous-estimé par sa force. Parce qu'on va rentrer dans le sujet directement. Mais je trouve que ce film est une démonstration d'écriture et de mise en scène assez fou. Alors, mise en scène, ce n'est pas le truc qui choque le plus. Moi, je pense direct au film procès avec de la mise en scène. Je pense direct au 12 hommes en colère, un film de 54, je crois, de Sidney Lumis, je crois, qui est un chef-d'oeuvre de mise en scène. C'est chaque position de chaque personne est hyper important pour raconter l'histoire qui veut être racontée. C'est assez fou. Mais le procès Goldman, on n'est pas sur de la mise en scène dans ce sens-là parce que ça reste très classique. Jury, juré, juge, accusé et partie victime. Enfin, très classique, barbe pour témoigner et tout. Mais il y a quand même un travail qui est fait pour filmer. Pour filmer des choses qui, je trouvais, est hyper intéressant. Pas plus intéressant que le dialogue qui est pour moi la base du film, clairement. Le dialogue est tellement fort et le jeu d'acteur est encore plus. Mais la mise en scène est méga, méga intéressante. Déjà, tout con d'avoir choisi un format 4 tiers, c'est génial. Enfin, on parle d'un film de 76, donc je pense que ça va totalement avec le cadre. Et c'est tellement, je pense, plus facile et à retranscrire des choses de cette époque-là. Mais je trouve que vraiment, il y a des idées assez fous. Il y a souvent des gens qui témoignent. Et on va avoir, par exemple, je pense à Christian, qui est la copine, en gros, de Pierre Goldman dans l'histoire, qui va témoigner. Et on a Pierre Goldman en fond. Et la caméra, donc, va être posée sur le côté. Et on voit, en fait, Pierre Goldman en flou derrière elle. Et en fait, petit à petit, c'est Pierre Goldman qui, par rapport à ses réactions, par rapport à ce que Christian dit, on voit les réactions de Pierre Goldman. Et souvent, c'est quelque chose qui revient. Souvent, on voit les réactions. On voit comment il réagit aux témoins, à toutes les personnes qui viennent. Et en termes de réalisation, c'est très, très bien. Mais alors, en termes d'écriture, c'est un bijou. C'est un petit bijou. Je trouve qu'on rentre largement plus dans le procès qu'Anatomie d'une chute. Et ça, on en parlera juste après parce que c'est tout le débat avec cette vidéo que j'ai envie d'amener. C'est, est-ce que le procès Goldman, c'est un mieux qu'Anatomie d'une chute parce qu'ils ont été très souvent comparés ? Et est-ce qu'il n'est pas le meilleur film de 2023, en fait ? On en parlera après. Mais je me pose sincèrement la question. Mais en travail d'écriture, je trouve que c'est assez fou. Et surtout, en travail d'interprétation. Comme je l'ai dit, Harry Wastalter, j'ai du mal. Il n'a pas le prénom le plus facile à prononcer, a gagné le César du meilleur acteur. Et ce qui est mille fois mérité, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup et qui est pourtant très, très, très talentueux. Moi, je trouve qu'Arthur Harari, avec le rôle de Matt Cageman, ce qu'il fait, est assez, assez bluffant. Tout ce qui est, moi, je pense, j'ai eu le même effet au cinéma et j'ai re-eu le même effet au niveau de la visuelle, quand je l'ai regardé là sur YouTube tout à l'heure, mais le dialogue de fin de Christian Mazzucini, qui joue Maître Bartoli, il est génial. Enfin, il est fou. Enfin, il parle tellement quand il dit au père de Pierre Goldman, je vais vous ramener votre fils, il sera libre. Moi, je trouve qu'il y a tellement un point fort sur l'émotion qui est fait dans le film. Et en fait, c'est un peu ce que j'aime beaucoup aussi dans ce film, c'est on ne délaisse pas, on essaye, en tout cas, on ne délaisse pas l'émotion. Alors, effectivement, on parle d'un truc réel. Le procès Goldman, pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire vraie. Pierre Goldman existe réellement, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Donc, il existe pour de vrai, c'est une vraie histoire. Malheureusement, il a été tué quelques années après le procès. Mais, en fait, c'est plus que le procès de Pierre Goldman. C'est pour ça que ce procès a été très souvent appelé procès du siècle et tout ça. C'est plus que le procès Goldman, c'est le procès de la justice. C'est le procès de la police. C'est 20 ans après la Shoah. Comment le monde a évolué sur la question de l'antisémitisme ? Et comment est-ce qu'il est encore présent ou non ? Comment les gens fonctionnent par rapport à ça ? Et c'est là, j'ai dit 20, peut-être plus de 30 ans après la Shoah. Mais c'est là où c'est hyper intéressant de voir ce procès et de voir qu'est-ce qu'il raconte. Plusieurs fois, il y a des débordements. Parce qu'il y a clairement les pro-Goldman, les anti-Goldman. Et c'est la première fois dans le paysage médiatique et dans le paysage de la justice, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire, que c'est la première fois où il y a eu vraiment cette contradiction de les pros et les contres. Généralement, si quelqu'un est accusé, généralement il y a les preuves. Et généralement, les gens sont contre cette personne. Là, il y avait vraiment les pros et les contres qui, en plus de ça, imageaient les pours et les contres, imageaient chacun des partis politiques très précis. On était du coup, les pours étaient plutôt de gauche, alors que les contres étaient plutôt de droite. Et c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup montré. C'est aussi ce qui est très, très intéressant. Mais il y a une vraie critique de ce qu'était la police au moment-là et de ce qu'est la police encore maintenant. Je pense sincèrement que Cédric Kahn n'a pas voulu retransmettre que ce qu'il s'était, que comment était la justice avant, mais comment est encore la justice maintenant. Je pense honnêtement qu'il a voulu le représenter et que ce n'est pas anodin d'avoir fait ce film-là en ce moment après tout ce qui s'est passé. Donc il a dû le réaliser vers 2020. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, il y a eu plein de choses. 2020-2021, il y a eu tellement de choses qui se sont passées avant ou même après par rapport à ce sujet malheureusement. Et je pense que c'est un débat qui est encore hyper actuel. Et je pense que c'est pour ça que le procès Goldman avait une place très importante en 2023. Surtout après tout ce qui s'est passé pour le coup là en 2023. Indépendamment de sa volonté, il sort le film à un moment où le débat peut être relancé, qu'on soit d'accord ou non, le débat peut être relancé. Et c'est peut-être ce qui est aussi tout intéressant avec le procès Goldman, c'est qu'il y a vraiment des choses à dire. Il y a vraiment un point de vue à défendre. Alors à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui a commis, je crois, ce braquage et homicide sur les deux femmes dans la pharmacie. À l'heure actuelle, je crois que ça n'a jamais été élucidé. Mais c'est là où c'est tout intéressant. Il y a toujours l'histoire de... À l'heure actuelle, quand on regarde le film, je pense qu'on peut nous aussi avoir un avis pour, avoir un avis contre. Alors on va être généralement pour Pierre Goldman tout au long du film, parce que c'est la direction que prend le film, c'est pour montrer son innocence. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et alors le travail d'écriture est grandiose. Moi, je pense à tous les monologues de Arthur Harari qui, en plus d'avoir été sur Anatomie d'une chute, il était partout. Arthur Harari, mais en plus d'avoir été sur Anatomie d'une chute en tant que scénariste, il a été ici en tant qu'acteur et il est fantastique. Enfin, il est juste fantastique. Les monologues aussi de Harry et Walswalter, ils sont génial. En plus de ça, il y a beaucoup d'humour dans le film, malgré le sujet un peu voilà. Et ouais, le monologue de Christian Mazzucini qui joue Maître Bartoli est fantastique. Enfin, le dialogue de fin est fou. Et je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant avec le procès Goldman. C'est bien écrit, c'est compréhensible, c'est facile et c'est un excellent film procès. Et là vient ma question. Est-ce que c'est le meilleur film de l'année ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu soulevé au Festival de Cannes quand les gens commençaient à ressortir un peu des séances, c'était que c'était un des meilleurs films du Festival de Cannes. Il y a eu plusieurs films qui sont ressortis comme ça. Moi, je pense à Zone of Interest, Le procès Goldman, Anatomy d'une chute que j'ai beaucoup, beaucoup entendu. Et les autres, tout moins. Mais c'est vraiment les trois films quitte à ce que beaucoup de personnes pensaient que Le procès Goldman aurait pu avoir la Palme d'Or. parce que Le procès Goldman avait énormément, énormément plu. Mais la Palme d'Or, on choisit du coup de la donner Anatomy d'une chute. Et est-ce que c'est pas plus mal Anatomy d'une chute à briller, un peu comme le règne animal, d'une exposition publique hyper intéressante ? Ça a été super bien exposé au public. Le public a super bien réceptionné que ce soit Anatomy d'une chute ou Le règne animal. Là où Le procès Goldman, même avec une Palme d'Or, aurait, je pense, pas eu plus plus que ça de retombées du public. Ça reste un film de procès, un huis clos qui dure deux heures sur une histoire réelle mais qui est quand même... Enfin, il faut vouloir se mettre dans ce mood d'aller voir un film qui parle d'un procès réel en plus sur cette histoire-là. Je sais pas si, en gagnant la Palme d'Or, ils auraient pu avoir une exposition aussi gros public, mais pour le coup, Anatomy d'une chute est aussi un film procès mais là, on est sur un huis clos de deux heures. Anatomy d'une chute, le procès dure sur les 2h30, 2h20, je crois, de film. Je pense que le procès doit durer une heure, 1h20 et encore, il y a beaucoup d'images autour. Là, on est vraiment sur presque les limites, le procès complet ou en tout cas, on essaye d'analyser le plus possible le procès Goldman là où on va avoir des éléments par-ci, par-là au niveau du procès d'Anatomy d'une chute. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je vous pose la question aussi à vous. Est-ce que le procès Goldman ne serait pas le meilleur film de 2023 ? Subjectivement, je le préfère Anatomy d'une chute. Anatomy d'une chute, je trouve que ça marche super bien pour le grand public, même pour moi. Mais par exemple, Anatomy d'une chute est clairement un film que ma mère pourrait voir. Je pense que je mets ma mère devant le procès Goldman. Je pense qu'elle a un peu plus de mal, je vous avoue. Anatomy d'une chute est peut-être un peu plus accessible. parle peut-être un peu plus de choses quotidiennes plus que le procès Goldman. Mais non, c'est très subjectif, je pense, mais j'attends vos avis. Après, il y a le règne animal qui, pour moi, éclate tout. Là, on va plus être là. Moi, je vais plus être en train de chercher est-ce que le procès Goldman ou est-ce que Anatomy d'une chute, qui aurait dû avoir la palme d'or ? Moi, le règne animal, d'au vu de sa proposition un peu plus singulière, je préférerais quand même le règne animal, moi. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand film, je suis content de l'avoir revu, je suis pressé de l'avoir dans les Blu-ray, parce que je ne l'ai toujours pas, je suis pressé d'aller me le prendre en Blu-ray. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le procès Goldman. J'attends votre avis à vous sur le procès Goldman. J'attends aussi à vous, répondez-moi à cette question. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur film de 2023 ? Film français, bien sûr. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement. Vous pouvez me suivre sur Insta, sur Letterboxd, pour avoir mes avis. Letterboxd, je parle de plein de films, Insta, vous avez tout, vous avez tout ce qui sort prochainement. Donc n'hésitez pas, merci à vous, à la prochaine, ciao, ciao.